Générique ... C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille... ... Bonsoir, à l'occasion de l'anniversaire des 10 ans de Viesté, là nous revenons chaque soir sur un sujet qui a marqué ces dernières années. Celui de ce soir est tragique, il s'agit de l'assassinat de l'avocat Antoine Solacaro. Nous allons en parler dans un instant avec André Pacou, après avoir revu cet extrait de l'émission Inquiet, stade du 24 octobre 2012. Mardi 16 octobre dernier, Antoine Solacaro, figure du barreau ajaxien, est abattu au volant de sa voiture dans cette station-service à 9h20. Rapidement sur place, proches et personnalités se pressent autour de la scène de crime, sans les pousser sous le choc. C'est pas un truant, c'est pas un truant, c'est un avocat. Bon, est-ce qu'on réalise qu'un avocat, peu importe, c'est un avocat comme un autre. L'émotion est immense, en Corse et dans tout le pays, elle gagne même le sommet de l'État. Il faut s'attaquer, sans renoncer, sans faire aveu d'impuissance à cette mafia, à ce qui gangrène la société corse qui va pas bien. La mort de la figure du barreau Corse ouvre une nouvelle enquête et comme toujours, selon la formule consacrée, toutes les pistes sont envisagées. Toutes, c'est-à-dire aucune. En 7 ans, 191 meurtres et tentatives ont été perpétrées dans l'île. 24 par an en moyenne, 2 par mois. Un record. Voilà, donc, 16 octobre 2012, l'assassinat d'Antoine Solacaro, le 16e meurtre de l'année. Je reçois André Pacou, responsable de la Ligue des droits de l'homme en Corse, pour évoquer cet assassinat d'Antoine Solacaro et tous les autres de ces années-là. Comment vous avez vécu ça ? Est-ce que c'était une étape supplémentaire franchie, l'assassinat d'un avocat ? C'était d'abord un choc pour la Ligue des droits de l'homme parce qu'Antoine était militant de la Ligue des droits de l'homme. Il avait été président de la section au début des années 2000. Et puis, au moment où il est assassiné, il a un mandat national. Il est conseiller juridique, mandat qui lui a été confié par le bureau national de la Ligue. C'était un militant, donc on travaillait beaucoup ensemble depuis des années. Nous avions eu beaucoup de complicité pendant ces fameuses années. Bonnet-Bruiguière, on s'était un peu partagé les rôles. Moi, je m'occupais de l'antiterrorisme, il s'occupait de Bonnet. On se souvient de sa sortie au palais de justice qui avait fait partir le préfet incendiaire de l'époque. Tout à fait. Alors, si on fait le bilan un peu de ces dix dernières années, comme on le fait à l'occasion de cet anniversaire de Viesté, est-ce qu'on peut dire que la société corse est désormais gangrénée par la criminalité organisée ? Et est-ce qu'on y est tout simplement habitué ? Si on fait un petit bilan, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? On reste avec beaucoup d'interrogations. On reste avec beaucoup d'interrogations parce qu'il y a une institution qui devrait nous aider à comprendre. C'est la justice. Et regardez, on reste avec combien d'assassinats ou de tentatives d'assassinats qui n'ont pas été, effectivement, comme on dit, éludés. Or, éluder les assassinats ou les tentatives, c'est à la fois, évidemment, apporter la réparation que la société doit aux victimes, aux familles de victimes. C'est un travail qui est un travail démocratique, mais c'est aussi apporter aux citoyens, à travers les procès, à travers ce que révèle, lorsqu'effectivement, on cherche la vérité, et bien, qu'est-ce qui, dans la société, produit ? Quels sont ces mécanismes qui produisent, effectivement, les crimes ? Et alors là, on reste avec beaucoup de questions parce qu'on sait très bien que ce fameux tournant des années 2010, c'est le tournant où il est beaucoup question, effectivement, de trafic d'arbres, d'immobilier, de ce qui se passe pendant la nuit aussi, le problème des ordures. On sait très bien qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont, effectivement, très sensibles, où il y a des gros enjeux. Et on reste avec toutes ces questions-là. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Eh bien, effectivement, on a beaucoup de questions à se poser aussi par rapport au fait que nous n'avons pas eu, du côté de l'État de droit, des réponses qui nous permettent de réfléchir. Ceci étant dit, rien n'empêche à la société corse aussi de se poser des questions. Je ne veux pas oublier la nécessité de la responsabilité que nous avons collectivement et individuellement. Et là aussi, est-ce que tous ces débats-là, nous les menons au-delà, effectivement, des protestations ? Parce que derrière tous ces assassinats, la société corse n'est pas restée inerte. Il ne faut pas oublier tous ces rassemblements qu'il y a pu y avoir, ces marches silencieuses. Il y a eu beaucoup de choses, des réactions. Mais a-t-on continué le débat pour essayer de faire en sorte qu'on comprenne ce qui se passe ? Là aussi, nous avons des interrogations. Je ne pense pas que le débat, nous le menions de manière satisfaisante au sein de la société. Or, ce qui est en jeu, c'est aussi notre projet de société. Il faut s'interroger sur ce qu'est l'État de droit. En Corse, il y a souvent eu confusion. L'État de droit, c'est celui qui punit. On punit à coups de justice exception, l'antiterrorisme, l'agir, pour en reparler. Mais l'État oublie souvent que l'État de droit, c'est aussi celui qui protège les citoyens et les libertés. Il a souvent oublié, effectivement, cet aspect-là des choses, confondant l'État de droit avec le maintien de l'ordre public. – Merci André Pacou. On n'a pas plus de temps pour débattre de ça. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Merci en tous les cas d'être venu nous faire ce petit bilan. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada